Alors les fraises, les fraises ça a super bien donné, franchement ça donne encore beaucoup. Il y en a vraiment des très belles encore, il y en a en pagaille, je crois que c'est la troisième année. Alors comme j'ai prévu de ne pas les changer de place, j'ai mon voisin qui fait ça depuis des années, il a toujours ses fraisies au même endroit, en fait il se contente d'apporter du fumier, du compost, et puis ça doit faire 15 ans qu'il les a je crois au même endroit, donc moi je vais voir si j'arrive à reproduire la même chose, parce que bon, en fait pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut les changer tous les 4 ans ? C'est simplement parce qu'ils épuisent le sol, mais si on leur apporte tout ce qu'il faut chaque année, plus même qu'il en faut, théoriquement on doit recharger le sol suffisamment pour que ça continue de pousser, et surtout bien sûr éliminer les gourmands, parce qu'à un moment donné il faut limiter l'épuisement de la terre, donc il faut définir un nombre de pieds maximum, et supprimer systématiquement tous les gourmands, qui pourraient encore faire baisser la richesse du sol. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai prévu de procéder, et comme mon voisin le fait, je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas à faire la même chose. Donc, un petit point dans la serre, alors je vous montre vite fait. Voilà, donc j'ai mis bien sûr des œillets d'un, j'ai essayé d'en répartir par rapport à ce que j'avais, j'en avais une trentaine, donc j'ai essayé de répartir ça un petit peu. Donc les pieds de janvier, donc les semis de janvier, sont vraiment très beaux. Le fait déjà de les avoir mis en pleine terre, ça leur a fait un bien fou. Et voilà, on voit qu'ils poussent très bien. Je ne sais pas combien ils font de hauteur, mais je dirais 70 à peu près. Même plus sans doute, 70 cm pour les plus grands. Pas tous. J'en ai un qui avait été mangé par les racines, donc je l'ai remplacé. Bon, voilà, forcément, il met un peu plus de temps que les autres. Là, j'ai mis un peu de bourrache, parce que, pour attirer les pollinisateurs aussi, pour faire un petit peu de... égayer un petit peu. Là, j'ai un pied de pomme de terre qui doit pousser de l'année dernière, en fait. Donc, il faudra que je l'arrache, je pense, parce que j'en ai plein, de toute façon, donc je n'ai pas besoin de pommes de terre supplémentaires. J'en ai deux, je crois, j'en ai vu un autre dans la serre aussi, je crois. Donc là, c'est du maïs pop-corn. J'en avais quatre, mais il y en a un qui n'a pas survécu. Donc là, ça pousse très bien. La vigne aussi. Il m'a d'abord mon troisième pied de vigne. Bon, les autres sont plus petits, parce que je les ai mis après, en fait, comme je ne savais pas trop où les mettre. Je me suis dit que je pouvais peut-être trouver de la place dans la serre. Et effectivement, c'est jouable, de mettre quatre pieds de ce côté-là. Et sept pieds au centre, enfin, deux fois sept pieds, donc... Donc ça me fait 14, plus 8, donc ça fait 22 pieds. Donc, comme c'est la première année que je le fais, je ne savais pas combien... Enfin, comment je pourrais répartir les pieds de tomate dans la serre. Et donc maintenant, je pense que je ferais systématiquement comme ça. Donc je compterais 22 pieds dans la serre. Donc j'ai encore une dernière salade, là, qu'il va falloir que je... Non, je m'occupe. Que je mange, parce que, pareil, elle commence à monter. C'était un semi-spontané. Et donc les autres, même qu'ils poussent moins vite, poussent aussi. Les melons, c'est pareil, ils ont plus l'air d'être trop attaqués par les limaces. Donc je fais toujours bien gaffe, mais... Ça a l'air d'aller, ça a l'air plutôt pas mal. La serre, c'est en bonne voie. Donc là, je voulais vous montrer les pommes de terre. Alors les pommes de terre, elles sont énormes. Je ne me rappelle pas qu'elles étaient aussi hautes l'année dernière. Donc c'est vrai que l'année dernière, en fait, je les avais mises de l'autre côté. Enfin, en tout cas, pas toutes, mais j'en avais une partie. Les serre-pomiras, je les avais mises ici, là, de ce côté-là. Et là, en fait, c'était vraiment de l'humus. La terre, elle était vraiment, je pense, super riche. Elles se sont super développées. Surtout quand on voit, je l'ai montré dans une autre vidéo, la taille qu'elles avaient pour les plus grosses. Mais j'avais fait ça que pour les serre-pomiras. Et donc là, cette année, je l'ai fait pour tout, en fait, pour toutes mes pommes de terre. Donc vous voyez, on a quand même des petites attaques, là. Donc je m'en occupe rivièrement. Donc, bah, des dorifores, j'en ai eu pas mal. Là, j'en ai encore un par-ci, par-là. Mais, ouais, j'en ai eu à 15 jours une bonne attaque de dorifores. Je m'en suis occupé. Là, j'en ai encore un là. Donc, ouais, je m'en occupe systématiquement. Je les enlève. Je les enlève à la main. Donc, oui, au niveau des pommes de terre, là, ça pousse super. On voit que les serre-pomiras qui sont au centre poussent beaucoup plus lentement. Mais je crois que c'est normal parce que c'est des pommes de terre tardives. Donc c'est assez logique qu'elles soient plus petites que les autres. Mais celles-ci, qui sont les carolus, poussent vraiment bien. Et les autres, je ne sais plus si c'est des désirés ou... Non, c'est des Mona Lisa, les autres. Et donc, les Mona Lisa, on voit qu'elles commencent à être en fleurs. Donc, ça pousse vraiment très bien, les pommes de terre. Par contre, c'est vrai, je ne me rendais pas compte de l'ampleur du feuillage. Et là, en fait, le passage que je me suis fait pour mes... Le long de mes pieds de tomate, on voit que, en fait, je me rapproche dangereusement de mes pieds de tomate, en fait. Donc, je ne sais pas si je vais mettre un truc pour les retenir ou quoi, mais... Bon, c'est vrai que ça devient... Pour circuler, ce n'est pas évident. Alors, je fais très attention de ne pas casser les pieds de tomate, mais... Les pieds de pommes de terre, là, j'essaie de ne pas casser les branches, là, mais... Je ne sais pas quelle taille ça fait, mais... Enfin, je mesure, je vais prendre un mètre, là. Donc, voilà. Donc, on voit que ça fait à peu près 70 cm, 70-75 cm, ça dépend où on prend, mais... Donc, je ne me rappelais pas que c'était aussi grand, en fait. Enfin, j'avais fait des pommes de terre, là, derrière. Je pense que le changement de traitement, donc... Là, j'avais mis un peu de compost, un peu de fumier, un peu de... Et là, chaque semaine, je le recouvre de gazon, quand j'en ai. Là, je n'ai pas pu en mettre beaucoup, parce que j'avais d'autres... D'autres planches à recouvrir. Mais la semaine prochaine, j'essaierai d'en mettre uniquement que sur les pommes de terre. Donc, ça a l'air de bien leur réussir, en fait. Le même traitement que j'avais fait pour les sarpeaux miras l'année dernière. Mais c'était uniquement les sarpeaux qui avaient reçu ça. Là, vraiment, elles ont l'air vraiment de se plaire, de bien se plaire. Vraiment, c'est vraiment bien. Je suis assez content des pommes de terre. Donc, là, j'ai fait des radis. Donc, je vais pouvoir en manger, je pense, ce soir, un petit peu. Il y en a qui ont l'air pas mal. Il y a quelques salades, aussi. Donc, là, j'ai refait une planche avec des choux. Bon, ils n'étaient pas très beaux, mes choux. Il faut que j'en refasse quelques-uns, là. Ça va être des choux rouges, je crois. Quelques céleri, là. Et aussi des betterats, qui sont minuscules. Donc, j'espère qu'elles vont pousser. Surtout que mes chiens ne les écrasent pas quand ils marchent. J'avais oublié de vous montrer, j'ai fait quelques semis de rose trémière noire. Donc, j'en ai mis, ici, là, je dois en avoir 5, je crois. Comme ça se ressème tout seul, en fait, je pense que 5, j'en aurais assez. Donc, voilà. Là, j'ai fait des salades huit lof. Alors, il y en a plein, en fait, j'en ai fait trop, mais... Je n'avais pas l'impression d'en mettre autant, mais apparemment, si. Plus des poireaux Saint-Victor, là, que j'ai refait. Parce que les autres, dans les barquettes, n'avaient pas l'air terribles. Donc, là, on voit qu'il y en a beaucoup qui vont fleurir. Il y en a... Il y a les Mona Lisa, là, il y en a quelques fleurs. Là, donc, mon chou, Kale, qui avait commencé à se rebouffer, on voit bien. Là, je pense à Magali de Gaïa, qui nous disait qu'elle avait des problèmes aussi, comme tout le monde, apparemment, avec les limaces. Là, ça a l'air de s'être calmé. Mais c'est vrai que, comme le chou, c'était bien fait attaquer, ici. Vraiment, c'est impressionnant. Et pourtant, c'était un gros plan. Donc, là, on voit que ça pousse bien. Là, je dois avoir mes poireaux, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Mais bon, ils n'étaient pas super, alors je préfère en refaire. Là, j'ai remis d'autres salades, encore. J'espère que les pommes de terre ne vont pas leur faire trop d'ombre. Et je vais vous montrer de l'autre côté, j'ai deux, je crois, deux tomates qui sont formation. Donc, c'est les tomates... Les tomates glaciers. Donc, voilà. Je ne sais pas si on va voir. Donc, elles font, je dirais, à vue de nez, entre 2 et 3 centimètres. C'est déjà bien pour commencer. Deux tomates. Ça me permettra de savoir que les glaciers, il faudra que je les fasse en priorité. Parce que ça marche super, et très tôt, surtout. Donc là, voilà, de l'ail, que j'ai mis de l'ail violet. Donc, le long de la serre. Comme il y a une légère pente et que l'ail, enfin, les aliacés, tout ça, ça n'aime pas trop l'eau stagnante. Et comme là, il y a une pente, je les ai mis dans la pente. Ça paraissait assez logique, en fait, de les mettre là. Donc, pareil, les échalotes griselles, là, de long. J'ai vu que l'île de la chaîne Jaco et l'île, elle en a mis une partie à l'intérieur. Donc, effectivement, c'est vraiment sympa aussi d'en mettre à l'intérieur. J'en mettrai l'année prochaine, enfin, cette année. Je n'avais pas pensé à en mettre à l'intérieur de la serre. Donc, je ferai ça pour essayer d'avoir des plus beaux résultats, de meilleurs résultats. Un petit clin d'œil à Permagaya. Donc, dude, tu vois, j'ai mis, comme je t'en avais parlé, bon, c'est un espace assez restreint, mais ça commence comme ça. Donc, ça risque de s'étendre. Mais je commence par un petit espace inexploité. Donc, voilà, j'ai mis de l'engrais vert mellifère. Donc, voilà, cet espace-là, je voudrais vraiment le laisser pousser sans même le couper. Je le laisse vivre sa vie. Donc, voilà. Et c'est le même engrais vert mellifère que j'ai mis dans un de mes pots, ou deux, je crois, je ne sais plus, de ma structure, en suivant la vidéo de Loulou. Donc, voilà. Donc, ça pousse gentiment. J'ai mis de la paille pour éviter que les oiseaux les mangent. En fait, j'ai simplement semé à la volée, et ensuite, j'ai tassé avec le râteau. Et j'ai recouvert direct de paille, et j'ai arrosé par-dessus. Donc, ça a l'air de ne pas trop mal fonctionner. Donc, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Voilà, toujours pour Patrick, de la chaîne Luxiaolong. Donc là, en fait, il y a des herbes qui poussent à côté, et on voit, il y a plein de pucerons. On s'est bouffé de pucerons partout. Et tout à l'heure, alors là, je ne les vois plus, mais il y avait plein de coccinelles. Donc, j'avais envie de piquer les coccinelles qui étaient là, de passer ma main à travers. Et d'aller les mettre sur mes tournesols. Donc là, je ne les vois plus, mais je les ai vus tout à l'heure, les coccinelles. Donc, si elles pouvaient venir s'occuper de mes tournesols, ça m'intéressera bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez, en fait, je ne vous montre jamais ce qu'il y a à côté. Donc là, on a un terrain super bien tondu. Et à côté, on a une pâture qui est complètement laissée à l'abandon. En fait, la personne fait du foin avec. Donc là, c'est vrai qu'il y a de la biodiversité là-dedans, c'est sûr. Moi, j'en ai aussi, bien sûr, on en a partout. Mais comme on a un espace qui est laissé à l'abandon pendant quelques mois, le temps que la personne fasse du foin, il y a toujours des choses qui se passent, en fait. Voilà. Donc, un dernier petit tour. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Ah si, ouais. Là, j'ai des graines de haricots qui sont tombées. Je les ai fait tomber. Bon, elles ont poussé toutes seules, sans être enterrées. Le simple fait de tomber sur le sol et qu'ils se mettent à pleuvoir, ça suffit. Donc, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'enterrer les graines, en fait. On pourrait pratiquement les laisser au sol et pousser toutes seules. Enfin, c'est juste par rapport aux oiseaux, pour ne pas qu'ils viennent les manger. Mais, ouais, il y a une dernière chose que j'ai fait, là, récemment. Donc, voilà, c'était des haricots rouges pour faire du chili. Donc, là, je pense à Sylvie, qui en a fait aussi, qui en a commandé sur Promesses de Fleurs. Donc, comme je disais, pour l'embêter, je les ai commandés sur la bonne graine. C'est vrai que je préfère commander sur la bonne graine en général, parce que je sais que les graines sont bio ou non traitées. Après, je pense que Promesses de Fleurs fait des choses sympas. Mais c'est vrai que pour les légumes, je préfère m'adresser à des spécialistes. Donc, mais c'est vrai que Sylvie a obtenu un pied de poire melon. Moi, j'ai essayé d'en avoir cette année, mais je m'y suis pris trop tard. Et donc, il n'y en avait plus. Je n'ai pas pensé à en commander quand j'ai passé commandé chez Promesses de Fleurs, récemment, là, pour des plantes, des arbustes. C'est dommage. J'en ferai l'année prochaine, mais c'est vrai que les poire melons, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Donc, voilà, j'ai mis ça de chaque côté, là. J'en ai mis deux rangées. J'ai fait des sillons de 10 cm, on va dire. Les graines sont réparties sur 10 cm de large. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, écoutez, un petit point sur les graminées. Donc, là, les graminées poussent vraiment bien. Ça va être super, quoi. Quand on a un rideau de graminées, comme ça, ça sera vraiment sympa. Je vais prendre le potager de l'autre côté pour voir un petit peu la tête que ça. C'est vraiment super, et tout ça, c'est des fruits. Donc, là, des petits fruits, je vais pouvoir les tester. Il y a aussi beaucoup de fourmis. Il y en a partout, des fourmis, ici. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Un petit plan large sur le potager. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo si vous en avez envie. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt. Sous-titrage ST' 501